Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, la guerre du sport. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Jérive Noël. Merci. Alerte info. La dernière phase du conflit Tchadolibien en 1987 est communément connue sous le nom de la guerre des Toyotas. Cette appellation vient du fait que les Tchadiens ont utilisé ces voitures pour mobiliser les troupes. Vérifions tout de suite cette info avec notre correspondant Gérard Rolz. Bonjour Gérard, vous êtes où ? Je suis à Vive les Sports City dans la banlieue de Rome. Alors Gérard, confirmez-vous cette info au BVI ? Tout à fait Pierre-Yves, tout à fait. Cette guerre des Toyotas a existé. C'était un peu comme un Paris-Dakar où les hélicos vous tirent dessus. Les pilotes baissent la tête pour conduire et le copilote recharge la Kalachnikov. Oui, la Kalachnikov pour passer les points route. Je ne vous parlerai pas du catering qui était désastreux puisque les tentes pour manger servaient d'infirmerie et l'infirmerie de stand de tir. En tout cas, au classement général, les Toyotas ont fait premier, deuxième et troisième. Mais malheureusement, oui, malheureusement, à la remise des prix, il n'y avait plus personne. La dure loi du sport. Alors, vive le sport et vive la paix, même en Peugeot. Merci tout de même d'avoir validé l'info pour le BVI, Gérard. De rien Pierre-Yves, j'adore le direct. Bon, chérie, je pars faire mon entretien sportif de la journée. Alors, à 10h, vélo. À 11h, jogging. À midi, piscine. Et cet après-midi, polo et tennis. Ce soir, ne m'attends pas. J'ai tir à l'arc et équitation jusqu'à minuit. Ah, chérie, tu me manques déjà. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.